Voilà, elle se regroupe une nouvelle fois, elle volte, départ imminent. Et le départ de cette seconde épreuve est bien évalidé avec tout de suite un excellent départ au centre de la piste de Amazon Music le 8. On est bien parti de même avec tout à l'extérieur le 10, Asalé de Vigne. Bon départ côté corde de Sylvain Roger, du 4, Anne de Neuillac, de même que le 7 à ligne du Bosquet. On retrouve à l'arrière-garde le 2, Egrette du Rib, qui fait ses débuts en compétition aujourd'hui et qui est à quelques longueurs du peloton. Voilà, les Pouliches passent donc le premier tournant avec le 10, Asalé de Vigne qui a pris les commandes de l'épreuve. On est en deuxième position côté corde avec le 8, Amazon Music. Et un peu plus loin, sur une troisième ligne, le 4, Anne de Neuillac, à son extérieur à ligne du Bosquet. On retrouve en cinquième position côté corde, Allegory Thurou. A son extérieur, eh bien, Agorad Blari, la favorite qui est la 6e, vient un peu plus loin Azura de Lou. On retrouve plus loin, là, Sabanera avec Aline. Et c'est le 5, Audacieuse, masquée, qui ferme la marche de ce peloton. Et sont détachés à plusieurs longueurs, eh bien, le 2 et le 9, c'est-à-dire Audace de Cerise et Egrette du Rib. Voilà, les concurrentes sont au bout de la ligne d'en face pour aborder le tournant avec toujours le même leader, c'est-à-dire le 10, Asalé de Vigne et Jean-Etienne Lebec, eh bien, qui a les commandes de l'épreuve. On est en deuxième position toujours avec Amazon Music côté corde. À son extérieur, le 7, Aline du Bosquet, qui est là. On s'est bien rapproché, donc, avec la favorite, c'est-à-dire le 12, Agorad Blari, qui est maintenant venu quatrième. Le 9 a été disqualifié, voilà, pour passer une nouvelle fois devant les tribunes à un tour de l'arrivée. Toujours le 10, Asalé de Vigne, qui a les commandes de l'épreuve. On est en deuxième position avec le 7, Aline du Bosquet. On note un bon effort tout à l'extérieur, eh bien, maintenant, de l'As à Abanera, qui essaie de se rapprocher en troisième épaisseur. Le 8 aussi a été disqualifié, 9 et 8 disqualifié. On est en troisième position avec Agorad Blari, le 12, la fabriquée, là. Côté corde, eh bien, on a toujours Adonoyak. Azura de Loup s'est rapproché, eh bien, maintenant, cinquième. Abanera est toujours à l'extérieur. On note un peu plus loin, eh bien, le 3, Aline, avec le 11, Alégory Turi. Et toujours le 5, audacieuse, masquée, qui ferme la marche du peloton. Voilà, l'allure s'est accélérée pour aborder, donc, la ligne d'en face, avec, toujours aux commandes, le 10, Asalé de Vigne. À son extérieur, eh bien, est venu maintenant le 12, Agorad Blari. On est en troisième position avec Aline du Bosquet, côté corde. À son extérieur, Azura de Loup, eh bien, cinquième, Anne de Neuillac. On essaie de se rapprocher, eh bien, toujours côté corde avec Aline. Et un bon effort à l'extérieur, eh bien, du 11, Alégory Turgo. Voilà, les pouliches abordent le dernier tournant, avec toujours 10, 12 en tête de course. C'est-à-dire, donc, Asalé de Vigne et Agorad Blari, la favorite, qui est la deuxième. Qui attend certainement la ligne droite, eh bien, pour porter les stackpads. On est en troisième position avec Azura de Loup. Vient côté corde, toujours le numéro 7, à la ligne du Bosquet. Voilà, sortie du tournant pour aborder la dernière ligne droite, avec, maintenant, la favorite, le 12, Agorad Blari, qui a pris l'avantage, et le 12, Agorad Blari, qui va certainement s'imposer. On finit bien tout à l'extérieur avec le 6, Azura de Loup, qui prend la deuxième place devant le 10. La quatrième place est prise par le 7.